Donc, il n'y a pas de règle à respecter, c'est un art. Contrairement à un sport où tu as du taekwondo, donc c'est vraiment de telle manière, telle manière, telle manière qu'il faut kicker, les hip-chagi, etc. Ben, tricking, il n'y a pas ça. C'est vraiment exprime-toi. Vous avez peut-être déjà vu sur le web des vidéos virales où on voit un gars faire je-sais-pas-combien de backflip dans les airs et atterrir sur ses pattes comme si rien n'était. Moi, le tricking, ça m'impressionne. J'ai fait des recherches et je suis tombée sur une page Facebook de trickers ici à Montréal. J'ai décidé de m'insérer à l'intérieur de l'un de leur regroupement et j'ai découvert une sous-culture vraiment intéressante. Alors, je m'appelle Walid, j'ai 32 ans, je suis d'origine algérien, je vis à Montréal depuis l'âge de 7 ans et puis je suis professeur au cégep du Vieux-Montréal en technique administrative, donc j'enseigne la comptabilité. Et t'es un peu passionné du tricking. C'est quoi le tricking? Alors, Sandra, le tricking, c'est une jeune discipline spectaculaire qui a vu le jour aux États-Unis. Donc, c'est une discipline qui s'est développée à travers le circuit des compétitions de kata. Donc, les kata, là, on est dans le karaté. Puis, aujourd'hui, le tricking, c'est une combinaison de plusieurs sports, plusieurs disciplines, comme par exemple la capoeira, le taekwondo, le wushu, le breakdance. Donc, il n'y a pas de règles à respecter, c'est un art. Contrairement à un sport où est-ce que, tu sais, t'as du taekwondo, donc c'est vraiment telle manière, telle manière, telle manière qu'il faut kikir, les hipchagi, etc. Bien, le tricking, il n'y a pas ça. C'est vraiment exprime-toi dans le mouvement que tu veux. Comment on peut apprendre à faire du tricking? Je te dirais que pour les personnes, genre, qui ont déjà des backgrounds dans des arts martiaux, ou dans, par exemple, du breakdance, ou en gymnastique artistique, ça va être beaucoup plus facile pour eux parce qu'ils ont une base qu'ils peuvent exploiter, qu'ils peuvent utiliser. Mais les personnes qui n'en ont jamais fait, qui n'ont aucune idée comment faire un kick... Bien, ça commence, tu sais, tu peux aller voir des vidéos tutoriels, sinon, comme par exemple l'endroit où est-ce que nous, on s'entraîne, eh bien, il y a eu beaucoup de passages de gens qui n'en ont jamais fait. Fait qu'on leur montre un mouvement tranquille, puis un mouvement, ils pratiquent, puis là, ils essayent un autre mouvement, et puis ainsi de suite, pour arriver à quelque chose qui les représente, qui les fait sentir bien. Est-ce qu'il y a des gens qui vivent de ça? Je te dirais que la plupart des personnes qui en font, c'est vraiment pour le plaisir. Mais est-ce qu'il y a des gens qui vivent de ça? Oui. Quelques noms comme ça, il y a Jeremy Marinos, Annie Surfa, Daniel Graham, donc eux, ils font partie, c'est du monde des États-Unis, de Californie, et puis, bien, ils font partie de Stunt Team sur des productions cinématographiques comme Deadpool, Captain America, John Wick, Tron Legacy, et j'en passe. Toi, tu t'es déjà blessé. Oui? Et tu continues à faire du trekking. Ah oui. Pourquoi? Parce que ça me fait du bien. Ah oui? Parce que j'aime le monde avec qui je fais du trekking. Parce que ça me permet de connaître mes limites, et puis, tout simplement, ça me fait du bien. Tu t'es fait des amis en faisant ce sport-là? Bien, ou cet art-là? Absolument. Donc, des amis que je connais jusqu'à aujourd'hui, que j'apprécie, pour qui j'ai beaucoup de respect, et il y en a parmi eux, tu sais, Cédric qui est ici avec nous, donc Cédric, je l'ai connu en 2011. Cédric, il était vraiment comme tout jeune, il venait d'arriver, il était dans son coin, puis il nous regardait tricqués, puis il arrivait en pyjama, les longs cheveux, il était tout petit, puis aujourd'hui, Cédric, c'est un beast! C'est, pour moi, une figure d'inspiration, sans exagérer, c'est un de mes triggers préférés. Cédric, tu as participé à des regroupements internationaux de tricking. Oui, exact. J'ai parcouru les États-Unis, j'ai parcouru 8 États, donc je participais à ça, il y avait des centaines de personnes qui participaient à quelques-uns. Le plus gros, c'était Neo6, en Ohio, à Cleveland. C'est le plus gros événement au Nord-Américain. Mais tu dis que c'est pas nécessairement une compétition parce qu'il n'y a pas de gagnants, dans le fond? On est tous gagnants à aller là, dans le fond. On s'en va là-bas, on rencontre des nouvelles personnes, on rencontre des nouveaux amis, on partage ce qu'on a, on partage notre histoire, notre personnalité, puis des fois, les tricks parlent beaucoup plus que les mots ou peu importe quelle action. Sous-titrage ST' 501